Vani a posé une question. Salut l'ami, ma question est la suivante. Je lis souvent le subreddit MBTI et en lisant les commentaires, je rencontre assez souvent des gens qui parlent de la dynamique du stress au niveau des fonctions cognitives, notamment des loupes dans leur inférieur où ils sont emprisonnés en face des stress genre FI, in the grip of, TE, etc. Ou des gens qui skippent leur auxiliaire. Je pourrais éclaircir ces points-là, j'ai un peu de mal avec ça. Merci. Oui, je peux éclaircir ces points-là, Vani. Vani, V-A-N-I et non pas V-A-N-I-2-L-E Malgré que ça aurait été beaucoup plus drôle. Ce que les gens appellent les loupes, nous en fait, on appelle juste ça les modes, parce que les loupes en gros, c'est par exemple un un, je ne sais pas Donne-moi un type de personnalité. Un INTP ? Un INTP par exemple va se mettre à utiliser sa pensée introvertie et sa sensation introvertie en, entre guillemets, oubliant son intuition extravertie. Et en fait, ça, c'est enfin, nous, on appelle juste ça des modes parce qu'il y a des INTP qui sont naturellement comme ça et ce n'est pas quelque chose de malsain. Ils vont utiliser juste deux de leurs fonctions, enfin, une fonction de décision et une fonction d'observation. Et ce ne sera pas des charges différentes comme dans les types normaux. Ce sont les doubles charges, c'est les doubles extraverties, les doubles introverties dont je parle assez souvent. Il y a un autre truc dont je ne parle pas sur la chaîne mais que j'explique beaucoup dans l'espace membre, c'est les modes. Et en fait, comme j'ai dit, quand une personne va utiliser deux fonctions introverties, par exemple, on va juste appeler ça un mode sommeil. Quand une personne va utiliser une fonction d'observation introvertie, une fonction de décision extravertie, on va appeler ça le mode répand, etc. Donc en fait, les gens qui utilisent leur mode, enfin, pardon, qui sont dans des loops, en fait, en général, ce n'est pas quelque chose de bizarre, ce n'est pas quelque chose de malsain. Et les FI, une degré, peuvent être eux, c'est encore autre chose parce qu'il y a des gens qui vont juste en fait utiliser de façon malsaine leur fonction inférieure, leur fonction dominante aussi d'ailleurs. Mais du coup, une personne qui est un FI dominant, il va parfois effectivement être la personne la plus autoritaire, etc. parce qu'il va utiliser sa toute dernière fonction, sa pensée extravertie. Quand on est en stress, en fait, on ne sait pas trop quoi faire. On est un peu, enfin, c'est justement parce qu'on perd ses repères, etc. qu'on est stressé. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il y a plusieurs réactions à ça. Il y a des gens qui vont utiliser encore plus leur fonction dominante et être encore plus intolérants à quoi que ce soit qui ressemblerait de près ou de loin à leur fonction inférieure. Un EP, par exemple, dès que tu vas vouloir lui dire quoi faire, dès que tu vas vouloir juste lui suggérer une idée, il va tout de suite la rejeter, etc. Parce que non, n'essaye pas de me dire ce que je vais faire. Il va vouloir toujours faire ce qu'il veut, etc. Ne pas obéir à quoi que ce soit, faire un truc totalement libre. Il va chercher plein de trucs partout. Il va vouloir faire toujours plus de choses parce qu'il est justement dans une phase de stress et il va, dans le doute, se rapatrier vers ses fonctions dominantes. Et il y en a d'autres qui vont en période de stress se rapatrier vers leurs fonctions inférieures. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont du coup être la version exagérée de leur type opposé. Enfin, une personne, enfin, les gens les plus contrôlants, c'est les EP qui sont en période de stress. Les EP, donc, tous les gens qui ont une fonction d'observation extravertique comme fonction dominante, quand ils sont stressés, c'est eux qui sont les plus contrôlants. Les gens les plus autoritaires, c'est les IP en période de stress. Les gens les plus chaotiques, c'est les IJ en période de stress. Les gens les plus égoïstes, c'est les EJ en période de stress. La différence entre une fonction dominante et une fonction inférieure, en fait, c'est juste que les gens avec leurs fonctions inférieures, premièrement, ils vont l'utiliser moins longtemps, ils en auront peur, etc. Ça va se manifester de plein de façons différentes, mais en gros, juste, les gens, ils seront bizarres avec leurs fonctions inférieures. Et une personne qui n'a pas la pensée extravertie comme fonction de décision dominante, quand elle va utiliser sa fonction de pensée extravertie, elle sera juste bizarre par rapport à cette fonction de pensée extravertie. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle les in the grip of, c'est quand ils sont, genre, emprisonnés dans leurs fonctions inférieures, parce qu'ils vont, pour x ou y raison, se mettre à les utiliser, et comme ils ne les utilisent pas, souvent, ils vont être bizarres, ils vont soit en avoir extrêmement peur, soit en abuser totalement et être pire que le cliché du pire ESTJ du monde ou ENTJ. Les dynamiques du stress au niveau des fonctions cognitives, donc, comme Vanille le... Vanille toujours sans deux à l'e à la fin, je reprécise, j'espère que vous aussi vous êtes mort de rire, ici, tout le monde rigole, on est absolument époustouflé par cette blague. Bref. Les dynamiques du stress, donc, au fonction... Enfin, au niveau des fonctions cognitives, c'est juste une dynamique de stress en fonction de tout, en fait. On va se mettre à faire un peu n'importe quoi parce qu'on est stressé, parce qu'on n'a pas les idées claires, et on va se mettre, du coup, à utiliser nos fonctions inférieures de façon assez malsaine. Donc, en fait, voilà, si tu vois une personne qui a l'air d'utiliser sa première et sa troisième fonction, enfin, deux fonctions de la même charge, si tu as un extraverti qui a l'air d'utiliser, je ne sais pas, SE et TE ou FE et NE, par exemple, ce n'est pas forcément qu'il est dans une loupe, je ne sais pas quoi, ce n'est pas forcément qu'il est in the grip of je ne sais pas quoi, c'est juste que il y a des gens qui sont naturellement des double extravertis, des double introvertis, qui ne sont pas des gens qui sont moins équilibrés, etc. On a typé plusieurs doubles introvertis dans l'espace membre et ce sont des gens parfaitement sains, etc. Ce n'est pas forcément des loupes, des grips et des machins, mais en fait, ce qui se passe juste, c'est que tes fonctions dominantes, que ce soit ta deuxième ou ta troisième fonction dominante, quand tu vas l'utiliser, tu seras un peu bizarre. Après, les fonctions du milieu, elles sont relativement équilibrées, donc ce sera moins visible et ta fonction, ta toute dernière fonction dominante, la quatrième, quand tu vas l'utiliser, tu seras très bizarre, mais ce n'est pas une question de grippe et de je ne sais pas quoi et d'emprisonnement dans je ne sais pas quoi, c'est juste qu'avec les fonctions inférieures, c'est toujours comme ça que ça se passe en fait. C'est des fonctions qu'on n'est pas habitué à utiliser, c'est des fonctions dont on va avoir peur, c'est des fonctions qui vont nous causer de la douleur, etc. Donc forcément, quand on va s'en servir parce qu'on est stressé, parce qu'on cherche à évoluer, qu'on se rend compte que, ah oui, je suis un sentiment introverti et je ne donne jamais des explications aux gens sur pourquoi est-ce que j'aime ce que j'aime, sur pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, quand on va se rendre compte que, ah oui, je suis un intuition extraverti et que j'ai vraiment du mal à m'organiser, que je ne suis jamais irrégulier dans ce que je fais, que je suis chaotique, etc. Quand on va se rendre compte que, ah oui, je suis un décideur extraverti, je devrais prendre un peu plus de temps pour ma blablabla, on va du coup essayer d'utiliser nos fonctions inférieures et on va du coup être bizarre avec nos fonctions inférieures, on ne saura pas trop comment les gérer parce que c'est un truc nouveau, c'est un truc qu'on ne connaît pas, etc. Eh bien, voilà mon ami Vanny. Vanny. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe donc quand on est in the grip of ou quand on skip nos auxiliaires ? C'est quelque chose qui est normal et c'est juste qu'on utilise nos fonctions inférieures. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Eh bien, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu... Bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description. Les trois liens sont très utiles. Pouce bleu. Abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami, prends soin de toi et à la prochaine.